Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, oui 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 je sais, je sais, vous l'avez peut-être reconnu, ce colis fragile, eh bien, eh bien je n'ai toujours pas eu le temps de le déballer, de l'ouvrir, de vous en proposer l'unboxing, donc j'ignore toujours ce qu'il y a à l'intérieur, je fais quand même attention parce que c'est marqué là, à manipuler avec précaution, alors ne m'en voulez pas mais, eh bien pour l'instant je vais le ranger, voilà, et nous verrons bien, dans quelques temps, quel est son secret. Franchement je l'ignore et en vérité j'ai un peu hâte mais il se passe tellement de choses en ce moment, vous avez vu encore cette semaine, des news, des previews, des tests, il y a tout ce qu'il y a en arrière boutique sur lequel je ne peux rien dire encore mais qui me prend un certain temps, alors, alors bienvenue, installez-vous confortablement, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre traditionnel FAQ du week-end, vos questions, les questions que vous me posez sur mon compte Instagram bien sûr, dans lequel, eh bien je lève le voile un petit peu sur les coulisses de la chaîne, il y a pas mal de choses à l'intérieur et d'ailleurs un énorme merci, vous êtes super nombreuses et nombreux à vous être abonnés dernièrement, ça fait plaisir, donc, eh bien c'est là que vous pouvez me poser, comme chaque semaine, les questions que vous retrouvez dans la FAQ, mais avant de se lancer, avant de vous répondre, petit tour traditionnel par ce qui s'est passé sur la chaîne et il y a eu encore énormément de choses, vous avez vu quand même la vidéo du mec qui finit, Sekiro, les yeux fermés, les yeux fermés, alors les yeux bandés, il a les mains sur la manette quand même, mais c'est une dinguerie hallucinante, déjà que finir le jeu tout court, c'est pas si évident, le mec le fait, les yeux fermés, Netflix en difficulté avec une énorme dégringolade, dégringolade historique, ça faisait 10 ans que Netflix n'avait pas connu ce genre de résultat, Xbox qui rachète Activision Blizzard, on en a débattu une fois de plus avec les membres de l'équipe de Jiv et Hebdo, il y a eu du nouveau gameplay de Elden Ring, mais aussi de Horizon sur PS5, les previews aussi après 4 heures de jeu, ça y est, ça se précise, et ça sent bon, visiblement, Elblade 2, la claque Next Gen, du nouveau du côté de Star Wars avec 3 nouveaux jeux du côté d'Yay et aussi une grosse annonce, Uncharted 5, ah tiens, info exclusive, je vous ai ramené une interview en exclusivité française, Un instant quand même, merci à celles et à ceux qui l'ont regardé, merci pour vos commentaires aussi, qui sont ultra sympathiques, ultra positifs, celles et ceux qui l'ont regardé ont adoré, bah n'hésitez pas, les interviews c'est toujours des contenus qui ne cassent pas trois pattes à un canard en termes de vue, mais franchement j'aime ça, et il n'est pas interdit de penser qu'en plus prochainement je puisse vous proposer de très très belles choses, En tout cas merci, si vous avez aimé, n'hésitez pas à pousser ce genre de contenu sur vos réseaux, évidemment. Il y a eu aussi Legend, Pokémon, Arceus, Horizon, enfin dévoilé sur PS4 Pro, je vous ai fait un comparatif avec le gameplay PS5 et PS4 Pro, UFL, on va en parler de gameplay, bah ça y est, le concurrent de FIFA et eFootball s'est dévoilé, et d'ailleurs je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes parce que vous avez été pas mal à me questionner à son sujet, et Legend, Pokémon, Arceus, qui a débarqué sur Nintendo Switch, on l'a découvert, avec les voix bien sûr, je vous ai fait les doublages, ça vous a fait beaucoup rire, moi aussi, bah du coup j'ai un petit peu mal à la voix, du coup, mais c'est comme ça, on s'est bien amusé. Voilà en tout cas, pour ce qui s'est passé sur la chaîne, mais maintenant placez vos questions, allez, let's go ! Et on commence avec YoYo08700, salut Julien, merci pour la qualité de tes contenus, bah merci à toi. T'as déjà horizon ou pas ? Un clin d'œil et on comprendra. Bah écoutez, je vais faire mieux que ça, je vais faire mieux qu'un clin d'œil. Regardez, c'est un shorts qui a débarqué sur ma chaîne il y a quelques heures maintenant, vous voyez ce qu'il y a derrière moi, là ? Et bah, je vous laisserai à l'ésioté le shorts, je vais vous mettre le lien évidemment, mais oui, Horizon Forbidden West, ça y est, je peux vous le dire, enfin. Vous voyez, j'ai commencé, je me suis lancé dans l'aventure, pour l'instant je ne peux rien dire d'autre. En revanche, rendez-vous le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et là, je pourrais vous donner mon verdict, avec les forces et les faiblesses, les qualités et les défauts, comme d'habitude dans mes tests. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, puisque je ne suis pas du tout assez loin, et puis de tout, mes lèvres doivent rester cousues. À suivre, j'ai hâte de vous en parler, plus précisément. Mais donc ça y est, il est là, et vous avez été mais ultra nombreux et nombreux à me poser la question, c'est aussi pour ça que je vous préviens. Et quand vous avez des jeux que vous attendez pas mal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et quand je les recevrai, si je peux vous le dire, je le ferai, à noter que ce n'était pas une obligation de vous le dire, mais c'est juste que vous, vous avez été tellement nombreux, que ça me fait plaisir de vous prévenir. Réalité virtuelle photographie ! Est-ce que tu joues avec une posture très contemplative, balade, etc. Alors, totalement. Si vous me suivez un petit peu, vous savez, je vous ai proposé fréquemment des vlogs, si vous suivez un petit peu les coulisses, sur mon Instagram ou en shorts, vous savez que me balader, dans la vraie vie, ça me fait du bien. La plupart du temps, je pars en forêt, je m'immerge, je me permets de réfléchir, de faire le point, etc. Et bien quand je joue aux jeux vidéo, je joue un peu comme ça, aussi. Moi, je ne suis pas un joueur frénétique qui court dans tous les sens, j'aime bien regarder, je me fais des jolis plans avec la caméra, tac, je me fais des petites photos aussi, de temps en temps, avec les modes photos. Voilà, je prends mon temps, j'aime bien farfouiller. Parfois, je suis un peu à vouloir voir ce qu'il y a derrière chaque petit rocher. Donc, je peux être un petit peu lent, aussi. Mais voilà, je suis très contemplatif dans ma vie, et en jeu vidéo. Et je pense d'ailleurs que c'est, je ne dirais pas toujours le cas, mais souvent le cas, je pense qu'on reflète peut-être un peu une part de sa personnalité, du moins, dans sa manière de jouer. Je connais des gens qui sont un peu plus rapides, peut-être un peu plus nerveux, etc. Et quand ils jouent, c'est un peu plus rapide, un peu plus nerveux que moi. Voilà. À la fois, vous savez les amis, du haut de mes presque 42 ans, dans un tout petit peu plus d'une semaine maintenant, il faut prendre son temps. Il veut aller loin, ménage sa monture, comme on dit. Eh, que 42 ans, hein. C'est dans la tête, hein. Tout va très bien. Allez, on enchaîne. Et vous me direz un peu, si vous êtes, de quel style de joueur vous êtes. Mister Guittou, ou Guittaud. E-Football et UFL, les graphismes ne sont pas top. Est-ce si difficile de réaliser un jeu de football ? Alors, UFL s'est dévoilé avec du gameplay, cette semaine. Et effectivement, quand on voit ces images, la première réaction, c'est pas genre, c'est complètement dingue. Après, attention. Attention. C'est du working progress, hein. Donc, c'est encore à affiner, etc. Mais oui, ta question, elle est très bonne. C'est pas si simple que ça de faire un jeu de foot. Sinon, d'ailleurs, il y en aurait beaucoup plus. Déjà, il y a quand même 22 acteurs à modéliser, qui doivent être présents constamment. Après, il y a les stades avec le public, il y a beaucoup d'IA, forcément, pour l'organisation. Tout ça, ça prend des ressources, des ressources, des ressources. Après, tu as pointé du doigt UFL et eFootball, les deux tournent sur le même moteur, à savoir l'Unreal Engine. Mais, l'Unreal Engine, on a vu, dernièrement, il y a plein de trucs, ça a l'air d'être incroyable. C'est pas l'Unreal Engine 5, pour l'instant. C'est encore l'Unreal Engine 4, pour ces jeux. Quand ça va passer à l'Unreal Engine 5, peut-être qu'il va y avoir aussi des gains visuels. Mais, c'est pas non plus un moteur qui nous avait habitués à des jeux de foot. Donc, il faut que les équipes le domptent. Et puis, comme ces deux jeux-là sont du free-to-play, ils vont pouvoir être mis à jour régulièrement, sans en payer en plus. Donc, il va falloir suivre au fur et à mesure l'évolution. Mais, oui, pour répondre à ta question, qui est une très très bonne question, je trouve, eh bien, c'est pas si simple de faire un jeu de foot. Il y a plein d'aspects, un peu techniques, un peu compliqués. Et on voit que, bah, aujourd'hui, qui va réussir à détrôner FIFA ? Parce que, j'entends, je sais, je vois, et je peux comprendre sur pas mal de points, que FIFA, c'est un peu dans ses chaussons, le confort, etc. Mais ils sont à des années-lumière de la concurrence, aujourd'hui. FIFA, si FIFA est là, e-football, ils sont ici. Ici. Alors, UFL n'existant pas encore, on peut pas savoir. Est-ce que ça va être plus, moi, machin. Mais enfin, la route va être très 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 longue. et pas que technique. Cheers ! Chill ! Salut, Julien ! Est-ce que tu penses qu'il y aura un nouveau Uncharted ? Donc, Uncharted 5, par exemple, même si on se doute que ça peut s'appeler de plein d'autres manières. Ça peut être aussi un reboot, ça peut être une préquel, etc. Merci à toi. Alors, je vais répondre en deux temps. Premier temps, Uncharted est l'une des licences qui se vend le mieux dans l'écosystème PlayStation et ce, quels que soient les épisodes. Depuis des années maintenant, les ventes sont top. Donc, commercialement parlant, ça aurait quand même aucun sens qu'il n'y ait plus jamais d'Uncharted. Et on est quand même dans un business aussi. Les éditeurs, les développeurs, ils nous aiment bien, mais bon, ils sont là aussi pour que ça marche. Donc, là-dessus, bon, ok. Vous aurez noté aussi qu'un film va débarquer. J'ai pas l'impression que quand tu veux plus rien faire avec une licence, tu en sors un film, en plus avec une méga star aujourd'hui, Tom Holland, il est au firmament de sa carrière à Hollywood, etc. Donc, déjà, rien qu'avec ces deux éléments-là, je me dis, ça me paraît très compliqué d'imaginer qu'il n'y ait plus jamais d'Uncharted. Après, ça veut pas dire que c'est demain, évidemment, mais bon. Après, on sait que Naughty Dog avait souligné que, pour eux, Uncharted 4, c'était leur dernier voyage avec Nathan Drake. Voilà, qu'après, ils voulaient passer à autre chose. D'ailleurs, derrière, ils ont fait The Last of Us Part 2, ok, et probablement qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle licence. Donc, on peut se dire que peut-être qu'un nouvel Uncharted pourrait arriver, ok, mais pas avec Naughty Dog. Eh bien, tu sais quoi ? Deuxième aspect de cette réponse, je l'ai prise aussi parce qu'elle est dans l'actualité. Sean Esquet et Kurt Margenau que j'ai eu la chance d'avoir sur la chaîne il y a quelques jours de cela en exclusivité française. Eh bien, ils ont aussi donné des interviews à des médias américains. Et regardez à l'intérieur de ces réponses, ça a été repris ici, Never Say Never a dit Naughty Dog au sujet de Uncharted 5. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais vous traduire la réponse plus précise. ils ont été questionnés justement sur l'avenir d'Uncharted, etc. Et Sean Esquet a dit ceci, je cite Oh bah écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de phrase qu'on utilise ou le ton qu'on utilise quand c'est complètement fini. Il ouvre la porte un petit peu beaucoup. Alors, il y avait des rumeurs en plus, des bruits de couloir qui voulaient que un autre studio chez Sony travaille sur quelque chose autour d'Uncharted et qui pourrait être supervisé par Naughty Dog. Le nom de Sony Band d'ailleurs avait été évoqué. Bon. Bah c'est peut-être ça. Mais franchement, moi je mise sur le fait que Uncharted reviendra. En plus, Uncharted 5, la PS5, bon même si c'est pas dit que ce soit Uncharted 5. En plus, franchement, hypothèse supplémentaire, ils mettent Tom Holland en tant que Nathan Drake. Imaginez, ils sortent, et le film, c'est une préquel, c'est le début. Bah imaginez, ils sortent un Uncharted préquel avec Tom Holland, motion capturé, son visage, etc. Je suis sûr que ça plairait à plein de gens. À d'autres moins. Mais bon, vous voyez l'idée ? Bah vous savez quoi ? Vous me direz dans les commentaires est-ce que vous préférez la suite avant et j'ai pas envie de vous spoiler, bon même si le jeu est quand même sorti il y a 6 ans, mais la fin d'Uncharted 4 permet de se dire que l'histoire pourrait continuer pas forcément avec Nathan Drake. Vous voyez ce que je veux dire pour celles et ceux qui l'ont fini. Quel jeu ? Quel jeu ? Même 6 ans après, une dinguerie. Bref, Uncharted, la suite ou l'après-quel, moi franchement, j'y crois et clairement, du côté de Naughty Dog, ils ont montré que la porte était loin d'être fermée. Ah ouais, ça veut pas dire que c'est demain, évidemment. Oh, rien que d'y penser, ça me ferait kiffer. Nicolas Seillard, salut Julien, tu étais plutôt team Nintendo ou Sega dans les années 80. Alors là, mais sans détour aucun team Nintendo. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Clairement. J'ai rien contre ces gars et je trouve qu'ils avaient des super jeux. J'ai passé de très agréables moments sur Master System, sur Mega Drive, etc. Mais, on parle des années 80 parce que la Dreamcast était culte, etc. Mais, les jeux Nintendo m'ont beaucoup plus. Moi franchement, entre Mario et Sonic, team Mario, incontestablement en termes de profondeur de gameplay, de richesse, etc. Sonic, il y a des trucs très cool, les musiques, certaines musiques étaient top, le côté vitesse, machin, mais, je trouve que c'est beaucoup plus creux que Mario. Et j'ai envie de dire de n'importe quel Mario, en vérité. Super Mario World, Super Mario World, avec la map, les secrets, les machins. Incroyable, incroyable. Bon, et puis, je peux en sortir des... plein, 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 plein. Donc, oui, plutôt, team console Nintendo global, et Nintendo en particulier, si on doit choisir entre les deux constructeurs, et lorsqu'ils faisaient des jeux, indéniablement, mais vous me direz, vous, là, qui m'écoutez, vous êtes de quel côté ? Ça peut être les deux aussi, et moi, préférence indéniable pour Nintendo. Védioute, comment trouves-tu le temps de produire tout ce contenu et tu es polé par une équipe ? Alors, Védioute, cette question, je l'ai prise pour deux aspects. Déjà, parce que vous êtes assez régulièrement à me poser ce genre de questions, et ensuite, parce que, moi-même, je parlais d'entreouvrir la porte avec Naughty Dog pour un prochain Uncharted. Je ne vais pas répondre totalement, mais je vais entreouvrir un peu la porte. Essentiellement, depuis le début de cette chaîne, je fais ça seul, et comment est-ce que je trouve le temps ? Je suis passionné par ce que je fais, j'y ai répondu il y a quelques temps, c'est un peu mon secret, c'est que j'aime profondément mon métier, et vous me le rendez bien, c'est grâce à votre présence au quotidien, ça me donne de la force, de l'énergie, ça me permet aussi, par exemple, d'avoir ce genre d'exclusivité avec des interviews spécifiques et de vous les proposer. mais c'est vrai que l'avenir de la chaîne, j'y réfléchis depuis très très longtemps. De plus en plus, il y a certaines choses en coulisses, vous ne le voyez pas, mais où je fais des choses avec Carole, en fait, qui va m'aider sur certains contenus, etc. Donc en fait, ça avance. Et il est possible que j'ai quelques annonces à vous faire d'ici quelques temps et que des choses évoluent. Voilà. Parce que j'ai envie que cette aventure, elle avance encore. Voilà. Donc, j'aurai des choses à vous dire. J'aurai des choses à vous dire et c'est des choses très positives. Donc, mais laissez-moi encore un petit peu de temps, laissez-moi encore affiner un peu les choses, etc. En tout cas, la chaîne se porte bien grâce à votre soutien. Donc, merci infiniment. À suivre. Geoffrey Bugnot, est-ce que tu as influencé Carole ou inversement sur la vie d'un jeu ? Super question là aussi parce que parfois, on entend avec Carole genre, ah oui, mais vous pensez toujours pareil. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On a cette chance de partager cette passion commune pour le jeu vidéo. On a cette chance tous les deux d'en faire le même métier. Alors, c'est parfois une chance, c'est parfois moins une chance parce que du coup, on est à fond tous les deux. Mais du coup, quand moi je teste un jeu, en fait, elle le teste aussi. Et donc, c'est un peu comme une rédaction. On teste en parallèle. Et derrière, eh ben, on en discute. Et donc, parfois on est d'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait jouer la différence si on partage les mêmes points de vue ? Mais parfois, on ne l'est pas du tout. Je vais vous prendre un exemple récent. C'est Far Cry 6. Carole a beaucoup aimé et je l'entends très bien. Les arguments, ils sont corrects. Enfin, en tout cas, et puis je sais qu'elle a authentiquement kiffé. Donc, ça ne se questionne même pas, en fait. A HL, pareil, a adoré Far Cry 6. C'est vraiment leur typologie de jeu. C'est une série qu'ils aiment beaucoup. Moi, j'ai moins aimé. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'ai beaucoup moins aimé. Sur plein d'aspects, etc. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Far Cry depuis Far Cry 3. Donc là-dessus, pas de souci. Mais globalement, je ne trouve pas que ça m'ait laissé un souvenir impérisseur. On a discuté, on n'était pas forcément d'accord. Influencer, je ne sais pas, mais je veux dire, comme avec toute personne avec qui tu discutes, ça peut teinter un peu. Il y a des choses qu'elle m'a dit. J'ai fait, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Et peut-être que j'ai dit des choses ou elle s'est dit la même chose. Donc, il y a des jeux, on les aime, moi je les aime plus, elle les aime moins, etc. Donc, en tout cas, on respecte vraiment l'avis de l'autre, on argumente à fond et je trouve ça génial en fait. Moi, je trouve ça top parce que c'est un peu comme si on avait une petite rédaction de deux personnes mais on en parle avec d'autres personnes aussi, ça nous arrive mais là, puisque ta question, c'est Carole et moi. Donc, voilà comment on fonctionne et c'est un bonheur en tout cas de pouvoir poser la manette, attendre l'autre et faire alors, t'as vu ça ? T'en es où ? T'en as pensé quoi ? Pas terrible ! Ah bah tiens, pour prendre un exemple, Resident Evil 3, le remake, quand tous les deux j'ai découvert qu'il n'y avait pas le beffroi qui est mon passage préféré, je suis allé voir Carole tout de suite, je me pose, j'ai fait Carole, t'as vu ? Il n'y a pas le beffroi. Elle s'est retournée, elle m'a fait mais oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, quelque part, on s'est influencé sur le fait que vraiment on a été peiné de ne pas l'avoir et on vous l'a dit dans nos tests respectifs. Donc voilà, ça crée une dynamique qui est très sympathique et c'est cool mais vraiment, non, il y a plein de fois où on ne pense pas exactement pareil et puis on ne l'exprime pas pareil, on ne se concerte pas, on n'a pas les mêmes textes, etc. Quand elle fait ses tests, ses news et tout, parfois, je découvre totalement des vidéos qu'elle fait, tout comme elle doit découvrir des vidéos que je fais parce qu'on ne se dit pas tout. Voilà, on essaie d'avancer au mieux mais on n'est pas collé l'un à l'autre, surtout. Salut Jules ! Y aura-t-il une réédition de ton livre à HL ? Tu le crois ça ? Merci ! Tu veux parler de ça ? Alors ça, c'est le bouquin qui est sorti il y a en fait quasiment 10 ans et en fait, ça a cartonné, résultat, il est tombé en rupture de stock assez rapidement. Alors je sais parce que je vois régulièrement des gens me demandent où est-ce qu'on peut le trouver, etc. J'ai vu que parfois, certains le vendaient en ocase, parfois à des prix très chers, vous ne faites pas arnaquer quand même, n'hésitez pas à me dire ça vous plairait ou pas ? Qui l'a eu ? Qui l'a lu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et ceux qui ne l'ont pas lu, il y a eu de très bonnes critiques donc a priori, c'était plutôt chouette. Il y a toute la vie d'Alain sur la partie de jeux vidéo mais il y a toute sa vie d'avant, dans la musique, avec des anecdotes complètement folles. Avec Johnny Hadday, avec Ennio Morricone, enfin... Bah dites-moi, est-ce que ça vous dirait qu'on le réédite ? Voilà. Parce que je vois que ça revient quand même assez fréquemment. Vous aimez beaucoup Alain, sachez qu'il le sait, qu'il le voit, qu'il vous lit dans les commentaires. Il me le dit souvent, il me dira, as-tu leur dit un merci, etc. Ils sont adorables. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous voulez le retour de AHL en bouquin ? Peut-être avec des choses en plus, d'ailleurs. à vous de jouer. Si vous êtes nombreux, peut-être qu'on y réfléchira. Dissintio Anthony, coucou Julien, toujours pas de nouvelles lunettes ? Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce sont toujours les mêmes. Alors, parfois, les plans changent. Et en l'occurrence, cette émission, j'aurais dû l'enregistrer avec les nouvelles lunettes. Parce que j'aurais dû les récupérer. Mais, on m'a appelé, on m'a fait, Monsieur Fiez, vos lunettes sont en retard. On sait, alors, probablement pas là, mais peut-être dans une semaine. Donc j'attends. J'ai la touche aussi, elles vont être un peu différentes. Je préfère vous prévenir. Mieux, moins bien. Moi, il me plaise, a priori, je crois. Je me rappelle même plus. j'ai hâte de les retrouver, en fait. Donc, on verra bien, mais non, pas encore. Le suspense est total. Tout comme, eh bien, tout comme le fait que c'est la fin de cette FAQ. Mais oui, et que donc, on va se donner rendez-vous, très très prochainement, puisque vous le savez, tout le week-end, il va y avoir des vidéos. Évidemment, si il y a des grosses news, ça tombe, boum, vous le dé... Ah, quelle est cette langue ? On dirait mon enfant qui parle parfois. Si ça tombe, vous retrouverez sur la chaîne. Évidemment. Et puis, n'oubliez pas, le dimanche soir, vers 19h. Boum ! Les grosses news, histoire de bien conclure le week-end et de bien commencer la semaine. Bref, profitez-en aussi pour recharger les batteries et profitez-en aussi pour regarder un peu les différents contenus qu'il y a eu cette semaine parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Ça a été chaud, une fois de plus, mais c'était bien, bien cool. Merci de votre fidélité. Si cette émission vous a intéressé, le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche et puis donc, des vidéos qui vous attendent dans le catalogue Incroyable et Magique. A très bientôt les amis et vive notre passion du JV. Moi, j'y retourne. Quoi ? À votre avis. Sous-titrage Société Radio-Canada